Musique de générique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à automobilistes à Motorsport Simulator AMS, je vais faire un petit comparatif F1, alors j'ai choisi cette simulation pour faire ce comparatif parce que c'est la seule qui propose d'origine toutes les voitures de F1, toutes les catégories depuis les années 60, vous voyez là, je les ai toutes. Donc je vais commencer par la formula V10, on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc moteur 3 litres V10, 817 chevaux, 600 kg, donc ça a l'air pas mal, les pneus rainurés comme il y avait à l'époque. Ensuite, je vais passer au V8, donc la moteur 2,4 litres V8, 724 chevaux, 620 kg. Et je finirai avec l'hybride, donc les monoplastes hybrides qui courent de nos jours. Donc puisque j'ai les 2018 aussi, avec vous le voyez le fameux halo qui est censé protéger les pilotes des débris qui pourraient alors arriver sur la tête. Donc 1,6 litre V6 turbo hybride, 936 chevaux, 734 kg. Donc on va commencer par le début, c'est-à-dire la formula V10. Et je vais faire ça sur le circuit espagnol de Barcelone, sur lesquels les F1 font beaucoup d'essais. Donc un circuit qui mêle les parties rapides et les parties sinueuses, et qui est parfaitement adapté pour faire ce comparatif. Alors, première voiture, donc la formula V10, avec ses pneus rainurés. Alors pour, dans un souci d'équité, j'ai mis les mêmes pneus, c'est-à-dire le même type de pneus, c'est-à-dire l'étendre, et le même nombre de litres de carburant dans les trois voitures, même si là, il n'y a pas de slick, c'est les pneus rainurés, donc peut-être que ça va bien être la même performance. Et c'est aussi la seule voiture, des trois, qui bénéficie d'un anti-patinage. Mais par contre, il n'y a pas le DRS. Sur les deux autres, il y a le DRS. Je vais chauffer les pneus dans le premier tour. La direction est assez légère. Le bruit du moteur est excellent, évidemment. Le bruit du moteur, c'est bon. Les freins, par contre, sont hallucinants. Sur les trois voitures. J'ai été obligé de baisser la pression parce que dès que je touche, ça bloque. La fameuse chicane qui, pour moi, a défiguré ce circuit. C'est bon. 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 Ah, 28, 3. Ah ! On va en faire un tour ou deux. Il n'a plus bloqué, là. C'est bon. C'est bon. Il n'y a qu'un quand même. Les températures sont dans l'arrange. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 avance dans le dernier tour donc j'aurais pu faire une 25-8 je pense dans ces eaux là et je fais une 24-7 avec la formula hybride et plus ça va et plus elles sont faciles à piloter en fait celle là c'est la plus simple à piloter c'est pas la... la formula V10 c'est pas mal mais son train avant est quand même un peu léger et assez réactif la plus homogène c'est celle là en fait et c'est celle qui va le plus vite aussi bon après ce qui est chiant c'est toutes ces vitesses à rétrograder et à monter pas tellement à monter mais surtout à rétrograder il faut il faut les compter moi je les compte quand je les rétrograde sinon je ne m'en sors pas je ne sais plus où j'en suis parce que comme c'est une AF1 on freine très tard et on rétrograde beaucoup de rapports d'un coup c'est pas comme une voiture de série où il faut rétrograder plus les rapports progressivement là on freine et on tire sur les palettes pour faire tomber les rapports mais bon ça représente bien ce qui est devenu la AF1 au fil des ans celle là va super vite il n'y a rien à dire voilà si vous avez cette vidéo partagez-la commentez-la et si vous voulez suivre mon actualité vous allez à mes pages Facebook, Instagram, Twitter dans la description de la vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz